Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Alors on va commencer par regarder les énergies de la semaine. J'ai pris un oracle celte en lien avec les énergies du solstice d'été qui viennent de se passer. Allez, on va prendre un message s'il vous plaît pour les taureaux. Ici. Alors. La fée verte. Liberté, intrépidité et l'idée aussi de se libérer, d'être soi-même, de faire un peu des bêtises, d'être un peu spontané. Vous voyez, on est dans cette, d'être dans le jeu, dans le jeu, la spontanéité, la liberté. C'est l'insouciance. Je pense qu'on est aussi dans cette énergie d'insouciance très uranien, tout ça. Très uranien, mais avec un carré, un carré d'Uranus sur la semaine à Mars, à la Lune Noire et à Vénus. Alors il y a quand même cette question de... Comment je trouve ma place avec ce qui me fait peur, ce qui m'empêche peut-être d'avancer. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Ce qui est en lien avec ma façon d'aimer, ma façon de m'aimer. Mon rapport avec la polarité opposée à la mienne. Quelque chose comme ça. Donc, effectivement, dans le ciel, il peut y avoir ces blocages. Et justement, la carte, elle vient vous dire, ok, mais on s'en fiche un peu là. Faites-vous plaisir. Allez vers le côté Jupiter, en fait. Le carré de Jupiter à Vénus, il s'est défait. Il s'est défait déjà la semaine dernière. Donc, allez, on y va, quoi. Osez sortir de votre zone de confort et être dans la spontanéité et la joie. On en reparle après, on fait le tirage quotidien. Mais on a également un beau sextile du soleil à Jupiter, justement. Qui va permettre de remettre de l'optimisme, de la joie, de la générosité dans vos énergies. Donc, ça va venir vous percuter comme ça. C'est très beau. Allez, je fais le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va, les taureaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 26. Ok. Tenez bon face à une personne insincère, un serpent, quelqu'un qui vous cherche des problèmes. Alors, écoutez, là, on vient nous parler avec le premier quartier de l'Union en Balance, d'une question qui concerne les partenariats. Voyez comment vous vous êtes engagé sur un projet. Ça peut être un projet minime. Mais vous voyez que peut-être, ça ne va pas être aussi simple qu'il n'y paraissait. Il y a peut-être eu un petit peu tromperie sur la marchandise. Finalement, vous comprenez que l'autre avait une intention qui n'était pas celle que vous aviez perçue au départ. Ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, amical, entre guillemets, professionnel, occupationnel globalement. En tout cas, tenez bon, tenez tête aussi. Et n'hésitez pas, ici vraiment, avec ces énergies de la lune en balance, à redéfinir le partenariat, à voir comment, quelle est la nature du projet, comment les besoins des uns et des autres sont satisfaits, comment le projet a du sens, comment il vient répondre à un besoin justement. Et voilà, n'hésitez pas à remettre ça en question avec une grande notion de liberté. Parce que c'est ça aussi qui se dégage de cette fée. Peut-être avec humour, avec sympathie. Finalement, ça va peut-être même aider tout le monde à sortir gagnant sans forcément confronter. Moi, je le vois plutôt avec une idée de jouer un petit peu avec humour, voyez, avec humour, avec légèreté. Bon, voyez, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. On va regarder maintenant le mardi 27. Ouh, ça c'est, ça c'est un joli, un joli message. Une pause pour prendre soin de soi, une pause peut-être avec son autre, pour passer du temps de qualité, pour se ressourcer, pour trouver son équilibre. Potentiellement à deux, je le disais, mais ça peut être aussi juste en vous. Une pause apaisante. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, sur le mercredi 28. Alors, il y a quelque chose qui se clôture, peut-être en lien avec un signe d'eau, une oeuf. Ça peut être aussi une personne, un signe d'eau, potentiellement une femme, une polarité féminine forte. Un poisson, j'ai surtout un poisson ici qui vient. Ça peut être un scorpion également, un cancer. Ça serait, oui, un cancer en numéro 2, peut-être éventuellement un scorpion. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est une relation, ou est-ce que c'est cette personne qui vous aide à... qui vous conseille aussi pour clôturer, quelque part, ce partenariat qui posait question ? En tout cas, il y a une fin ici. Je pense que c'est une libération. Une libération du cœur, encore une fois. Le jeudi 29, oui. Donc, vous avez le monde. Le monde avec cette sensation de grande puissance dans vos ressentis. Très en lien avec ce qui se passe dans le ciel. Jupiter dans votre signe, qui forme la base d'un cerf-volant qui va venir. Donc, vous avez la base ici. Et puis, ensuite, au-dessus, vous avez le grand trigone en signe d'eau. Avec Saturne en poisson. En cancer, on retrouve le soleil et Mercure. Et en scorpion, on retrouve la lune. Donc ça, c'est un... C'est une énergie de complétude sur le plan émotionnel. Sur le plan spirituel, il y a des guérisons. Il y a du potentiel de compréhension. Il y a du potentiel, oui, de transformation et de réalisation de soi au travers d'une évolution émotionnelle et spirituelle positive. Et c'est ce qui ressort là. Vous voyez, le monde. C'est la complétude. C'est ce sextile aussi de Saturne à Jupiter qui aide à combiner le désir d'expansion et le besoin de solidification. On l'a là. Et ça passe aussi par votre réceptivité, votre sensibilité, votre émotivité, qui sont des atouts, en fait, pour vous comprendre. C'est cette grande liberté aussi que vous avez de sortir des masques sociaux par moment. En tout cas, quand vous êtes avec vous-même. Peut-être aussi avec cette personne qui est là, qui est proche de vous. Ça peut être votre alter ego. Ça peut être un bon ami, une bonne amie. Quelqu'un qui est vraiment un guide pour vous. Qui vous accompagne. Ça peut être aussi un défunt, qu'on vient me signaler ici. Un guide, un spirituel. Quelqu'un qui vous accompagne aussi au quotidien. Et là, il y a cette notion de complétude qui est là. Sur le plan, effectivement, de l'imagination, de la compréhension des secrets de la vie. C'est le pivot de votre semaine. Et ça résonne très, très fort avec le thème de la semaine, sur le plan astrologique. Sur le vendredi 30, qu'est-ce qu'on a ? J'ai encore cette notion de partenariat qui n'est pas fructueux. Ça revient. Donc, c'est peut-être le dossier de la semaine aussi. Ce partenariat qui est difficile à... Peut-être difficile à clôturer. D'où l'idée aussi d'être... De se sentir très allégé par rapport à ça. De se sentir... De ne pas y aller en frontal. De ne pas y aller en frontal. Je vais regarder ce qu'il y a sur le samedi 1er juillet. Alors, là, je vois qu'il y a des tensions au niveau des ressources. Est-ce qu'il y a eu une promesse d'argent ? Une promesse de vous aider à vous enrichir ? Mais j'ai l'impression que c'était un peu de la poudre aux yeux. On vous a promis mon zémerveille, mais il n'y aura pas. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais il n'y aura pas quelque chose. Il y a une véritable tension sur l'accès à l'abondance qui ne fonctionne pas dans cette dualité, dans cette association. Bon, on va voir ce qu'il y a sur le dimanche quand même. L'ermite, oui. L'ermite et la fin. Moi, j'ai le sentiment que cette semaine, les taureaux, vous vous libérez de quelque chose. D'accord ? Vous vous libérez d'un engagement. Vous vous libérez peut-être d'un certain attachement à l'argent. Aussi, c'est Uranus, ça, Uranus en taureau, qui peut venir aussi vous inviter à vous questionner. C'est une énergie que vous avez eue dans votre signe depuis très très longtemps. Mais c'est, voilà, ça peut être dans tout ce qui concerne le plaisir, la matière, la réalisation personnelle plus globalement, les ressources aussi, l'argent, les acquisitions, on est sur tout ça. Et là, on voit qu'il y a quand même une mise en tension. Encore une fois, Uranus, qui est au carré de Vénus, de Mars et de la Lune Noire, toute la semaine. C'est vrai que, voilà, ça vient à peler, peut-être. Ça vient titiller une peur. Peut-être que la fée verte aussi, elle vous invite à vous libérer de vos peurs, justement. Les peurs intérieures, la peur de manquer, la peur d'être impuissant face aux choses. Il peut y avoir tout ça. Et puis, on a sur le dimanche, donc il y a peut-être quelque chose qui se conscientise sur le week-end avec l'ermite. Les énergies de la Vierge, la connaissance de soi, la recherche de vérité, la quête de vérité, qui vous permet de mettre un terme aussi, de vous libérer de ce point mental, de ces peurs intérieures. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.